Jadis, j'étais comme un garçon de café égaré dans ma philosophie. Je courais d'une idée l'autre, un plateau chargé de boissons de toutes les couleurs à bout de bras. J'aurais voulu trouver une clé à l'absurde et au dérisoire de tout l'univers. Savoir comment il fait noir la nuit, pourquoi la balafre de l'enfance souvent cicatrise mal, connaître aussi ce que cachaient les chemisiers des femmes. Mille interrogations en permanence m'assaillaient, et je ne me souciais point de gagner ma vie. J'avais quinze ans, en somme, et du temps à perdre. Depuis, je l'ai bien perdue, et ma vie aussi. Aujourd'hui, me voilà tel ce flâneur frivole qui fait halte aux terrasses des cafés, et contemple, étonné, la ronde des serveurs affairés à résoudre des problèmes de diabolomante et de verrons de cassis, tandis qu'à goûter au comptoir, un poivreau, son tantieux, frappe du poing le zinc pour décaposser la planète. Notre planète est très abîmée, tous les gens censés vous bassineront avec ça. Je n'éprouve plus de l'ancien besoin d'élucider à moi seul toutes les énigmes du cosmos, ni d'aller farfouiller dans la lingerie de l'enfance pour y dénicher des lambeaux de réponse à mon insouciance actuelle. Non, je mets simplement quelques maniaqueries à réaliser de mon mieux les deux ou trois choses inutiles inscrites à mon programme. Et pour le reste, que le Dieu des chrétiens s'en charge. Ainsi, pas plus tard qu'aujourd'hui, un aveugle en panne d'inspiration sous une porte cochère s'enquière auprès de moi de la rue Moncet. C'est à l'autre bout de la ville, mon vieux, et là-bas tout est en travaux, les requins municipaux éventrent le quartier. Ce faisant, j'empoigne le bonhomme et l'entraîne dans la côille du boulevard. Avais-je mieux à faire cet après-midi ? D'impérieuses obligations me réclamait-elle ailleurs ? Un vieil ami allait-il m'attendre en vain à un rendez-vous d'importance ? Une fille en barésie, désespérée de jamais me revoir ? Fort heureusement, il y a belle lurette que ce genre d'interrogations ne m'assaillait plus, et je ne suis pas un garçon de café égaré dans la philosophie. En route, mon reste troupe, et toute la journée ainsi. C'est seulement au soir venu que je m'aperçois avoir marché et marché, rêvé et rêvé, avec toujours mon aveugle à bout de bras, et que nous sommes à des années-lumières de cette rue Moncet maintenant, et mon Dieu, que faire ? Encore un effort, et cent mille questions sans réponses surgiront à nouveau, jusqu'à nous tournebouler complètement la tête. Non, plutôt abandonner mon aveugle là, sur ce morceau de trottoir du bout du monde, puisque son malheureux destin y a conduit. qu'il se décarcasse à présent, il est tard, trop tard. Et moi, je rentre tranquillement à la maison, où, je le sais, bien offré dans le réfrigérateur, une belle andouillette m'attend. Merci. Merci. Merci.